Bien le bonjour ! Comment qu'ils vont les petits internautes ? Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour de la construction. Je sais que ça en avait manqué à certains et voilà, on va faire la petite mise au point. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce sur quoi je travaille actuellement, c'est-à-dire... Un petit moque Harry Potter, n'est-ce pas ? Comme vous aurez pu le voir, cette petite minifille. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Tout simplement, la gare de King's Cross. Donc, je suis sur la gare de King's Cross. Il y a un set qui est sorti de la gare de King's Cross, dont le train est là-bas, au fond, qui me sert d'échelle. Et je le recopie un petit peu, c'est-à-dire que je me suis vaguement inspiré, enfin vaguement, je me suis bien inspiré de ce qu'il avait fait pour construire mes gares. Donc, on va aller voir plus en détail, un petit peu les éléments qui sont plus loin, dans quelques minutes. Mais d'abord, pour vous dire que c'est le prochain moque qui va apparaître sur la chaîne, ça sera donc un moque Harry Potter. Pour le Star Wars, on va attendre un petit peu, tout simplement, parce que j'ai pas forcément beaucoup d'idées en ce moment de Star Wars. J'ai plus d'idées Harry Potter, j'ai plus d'idées même d'autres moques acceptées Harry Potter, mais pas forcément de Star Wars, pour la simple et bonne raison que j'en ai déjà fait beaucoup avant sur la chaîne. Donc, voilà, je fais une petite pause, dans le sens où, c'est pas que ça m'a saoulé ou quoi, mais juste, voilà, j'aimerais changer un petit peu, aller sur d'autres terrains. Je reviendrai un jour au Star Wars, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, pour l'instant, je fais une petite pause. Alors, on va aller faire un petit tour de ce qui a déjà été fait. Donc, comme vous pouvez le voir, au premier plan, ici, nous avons un énorme mur, si ce n'est autre chose, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant, mais vous allez vite le découvrir. En fait, c'est le passage secret. Donc, c'est très simple, hop, voilà, ça se catapulte, quel est le mot, ça tournicote. En tout cas, c'est relativement drôle à faire, voilà, ça fait plusieurs minutes que je m'amuse juste à faire ça. Donc, ça, c'est le même principe que ce qui a été fait sur le set Harry Potter et le Hogwarts Express. Ce n'est pas la King Cross Station, c'est le Hogwarts Express. Donc, voilà, j'ai repris exactement le même principe. Alors, pour vous le montrer, c'est assez simple. Voilà, on a donc une brique avec un petit... Je ne sais jamais trop comment ça s'appelle ce genre de petite pièce, mais voilà, un petit... Un cruster à l'intérieur. D'ailleurs, on a ici une pièce avec un petit trou. C'est le même principe de l'autre côté. Donc, il faut qu'il y ait une petite pièce, en fait, il ne faut pas que ça soit... Vous savez, il y en a des noires, des pièces comme ça. Et le problème, c'est qu'elles sont trop longues et ça empêche vraiment le truc de bien tourner. Donc, vous en mettez une un tout petit peu plus courte et ça tourne très, très bien. Et donc, voilà, le passage secret est ici et il fait référence, au fait, au mur dans lequel Harry Potter passe. Donc, c'est à peu près à l'échelle des magnifiques, dans le sens où, si je place une petite figurine dessous, voilà, elle passe. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de marge. Voilà, donc on peut faire disparaître Harry Potter comme ceci et il n'est jamais passé. Derrière, on a un escalier. Alors, un escalier qui est... Cette partie est à peu près terminée. Il va y avoir un petit peu, peut-être, des changements ici. Je vais camoufler un peu tout ce qui est là parce que ce n'est pas très beau. Là aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai légèrement commencé. Enfin, j'ai une idée de ce que je vais faire, mais je ne vais pas vous la montrer maintenant. Donc, voilà, on a un escalier noir comme ce qui a été fait sur le set qui arrive avec cette petite plateforme. Donc, j'ai mis des petites barrières de protection. Écoutez, je ne les trouve pas trop moches, ces petites barrières. Elles donnent un petit style. Et ensuite, on a le pont et c'est pareil de l'autre côté. Alors, le pont, on va tourner un peu le moque. Donc, nous voilà du bon côté du pont, on va dire. Donc, voilà, vous avez une vue un peu autre des escaliers. Une vue latérale des escaliers, je suis cherché à le mot. Donc, vous avez une petite partie en dessous et il n'y a rien, elle est vide. On a juste des piliers en pierre avec une structure en bois, comme ce qui a été fait sur le set. Et vous pouvez voir qu'ici, le sol est légèrement surélevé. Et voilà, au-delà de cette petite plateforme, nous avons un second escalier qui, cette fois-ci, lui, est protégé par une sorte de petit mur et en pierre qui arrive donc sur la plateforme, la passerelle principale qui passe au-dessus de la voie de chemin de fer. Donc, la voie de chemin de fer étant cette petite différence de niveau. On la voit pour l'instant pas très bien. Vous voyez, elle est large comme ça. Et bon, pour l'instant, elle est encombrée de toutes les briques qui me servent à construire. Mais voilà, donc on a cette petite passerelle qui fait de mémoire 12 de long. Donc, comment elle est construite ? Hop, on va repasser sur une vue un peu comme ça. Donc, vous pouvez voir qu'on a des petits piliers régulièrement avec des petites structures en bois. On a l'horloge au milieu et pareil, de l'autre côté, c'est assez symétrique. Je ne suis pas tout à fait sûr du bois. Dites-moi ce que vous en pensez dans le petit sondage qui s'affiche en haut. Si vous auriez vu une autre pièce ici ou laissée en bois. Bon, pour l'instant, moi, ça ne me choque pas trop. Mais, je ne sais pas, il y a un petit quelque chose qui fait que je ne suis pas tout à fait fan du bois. Donc, je verrai pour modifier ça après. En dessous, vous voyez, on a la même structure que je vous montrais tout à l'heure avec le pilier et la zone de bois. De l'autre côté, on retraverse. Donc, le même escalier qui est là. Et on redescend ici. Et donc, là, vous avez en fait une sorte de plateforme de transit. J'ai assez hésité sur le mot, mais on va dire que c'est ça. Donc, toute cette partie-là, elle sera couverte. Elle ne va pas rester sans rien. Ici, vous aurez simplement un couloir, enfin une allée. Et ici, vous aurez le bâtiment qu'on voit un peu dans Harry Potter 5. Cette sorte de salle d'attente. Donc, vous la verrez seulement dans le mock fini. Il n'y aura pas d'autre update. C'est la seule update de ce mock-là. Néanmoins, pourquoi je l'ai fait ? Tout simplement pour vous montrer un peu sur quoi je travaille. Et c'est surtout pour vous demander un petit peu si vous avez des sortes d'idées d'amélioration pour vous faire un peu participer, en gros, dans le mock. Voilà, pour me dire ce que vous en pensez. Si jamais il y a des couleurs qui ne sont pas tout à fait cohérentes pour vous. S'il y a des pièces de détails. Enfin, du moins, il y a des détails qui vous choquent. Ou un style de construction qui vous dérange. Ou quoi au caisse. Ou si, au contraire, vous trouvez ça assez raccord. Avec l'univers Harry Potter, tout ça. Alors, à savoir que, je ne vous ai pas dit, mais ici, tout là, sur toute cette partie-là, on aura des piliers et des arcades. Un peu comme ce qui a été fait. Merci, Facebook. Un peu comme ce qui a été fait sur le set Harry Potter. Néanmoins, bon, je n'ai pas tous les stickers, tout ça. Donc, c'est pour ça que l'horloge, ici, est un peu vide. Mais, voilà, je vais essayer quand même de mettre pas mal de détails. Il y aura pas mal de vie. Et puis, ce MOC arrivera, je pense, la mi-juin, à la fin juin. Je verrai à quelle allure je vais pour le construire. En tout cas, j'espère que cette petite update, cette petite... Oui, de ne pas appeler ça comme vous voulez. Cette petite instant de construction vous a plu. Je vous montrerai, donc, en fait, il y aura deux vidéos sur ce MOC-là. Il y aura une vidéo un peu mise en scène, vous verrez. J'ai une petite idée sympa là-dessus. Et une vidéo, voilà, un peu comme ça, à caméra portée. Pour vous montrer vraiment tous les détails du MOC. Une vidéo un peu plus longue. Donc, là-dessus, on sera bon sur la construction pour ce qui est du mois de juin. Sur le mois de juillet, il y aura sûrement un autre MOC-Harry Potter. Parce qu'il y a, comme vous le savez, toute la collection qui arrive à partir du premier. Donc, à partir de... Dans deux jours, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, j'ai vraiment hâte que ça arrive. Et on va rester sur du Harry Potter. J'ai déjà une autre idée de MOC. Et j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Pour ce qui est des autres vidéos, on en a beaucoup qui vont arriver. Des vidéos à l'oral. Alors, je me permets aussi de vous poser cette petite question. Puisque c'est le moment. Allons-y. Discutons tranquillement. De vous demander si les vidéos que j'ai faites. Comme par exemple sur l'affaire entre l'ego et le pain. J'ai abordé les vidéos que j'avais faites. Par exemple, la vidéo sur le retour des 5 ans. Ou même la petite vidéo d'exposition d'Iréni. Voilà, ces vidéos qui sortent vraiment de la construction. Mais qui abordent l'univers Lego. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous voulez voir d'autres choses ? Est-ce qu'il y a des sujets d'actualité que vous aimeriez que je traite ? Des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous servir de l'espace commentaire. Pour me raconter un peu tout ça. Et puis, écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit là pour aujourd'hui. On en aura dit pas mal de choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Avec tous les moyens qui existent pour me le faire savoir. Et puis, on se retrouve très prochainement. Pour la vidéo présentation de ce moque-là. Et les autres vidéos qui vont venir. Croyez-moi, il y a du lourd qui arrive. Gros bisous. A la prochaine. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501